Mais qu'est-ce qui se cache sous cette grosse mode de terre ? Un blocosse, ce vestige de la dernière guerre, sert depuis quelques années de lieu musical. Pour en savoir plus, nous avons interviewé Axel. C'est prêt ? Oui, alors le blocosse date de la seconde guerre mondiale, je pense que c'était un blocosse allemand. Depuis quand ça sert-on pour jouer de la musique ? Alors ce blocosse, il sert de tuyau de répétition depuis plus de 20 ans. Et comme il y a eu un agrandissement à l'école de musique de Blanquefort, on a eu des salles de répétition là-bas, donc on a pu repositionner le blocosse pour en faire un studio d'enregistrement depuis cette année. Qui entretient le blocosse ? En partie l'association Les Mains Propres qui l'entretient, avec l'accord de l'ABC, avec Jérôme qui nous laisse le local. Donc on a fait une petite terrasse à l'entrée, faite en palette. Pour pouvoir se poser dehors, ça a fait aussi un coin fumeur, comme on n'a plus le droit de fumer dedans ici, et d'ailleurs ça tombe bien. Donc après à l'intérieur, on a fait un coin chill-out, où on peut se poser avec une banquette d'angle faite en palette. On a aussi commencé à aménager une cuisine. Comme on n'a pas l'eau courante, on a aussi aménagé des toilettes sèches, donc c'est écologique en plus. Après, le studio. Alors si vous êtes musicien, ce lieu est fait pour vous. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'ABC ou d'Axel. Sous-titrage Société Radio-Canada